Merci et de sa solidarité dans le cadre de ses élections municipales et communautaires le dimanche prochain. Mes chers amis, on a eu l'occasion de passer vous saluer. On a eu l'occasion de passer nous entretenir avec vous. Mais notre ami Victorie Louët a tenu à venir vous saluer et vous demander en avant de vouloir vous prononcer sur la candidature de la liste Ensemble pour Paris. Et je vous demande quelques minutes d'attention et tout de suite je vais vous passer Victorie Louët qui est venue aujourd'hui au Ronde-Montagne à Paris, soutenir la liste Ensemble pour Paris. Alors, chers amis Toto, chers amis Victorie Louët, de la bande. Merci mon cher Victor. Bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai décidé de faire une petite incursion et de venir ici chez vous à Paris pour soutenir le maire Victor à Paris. Il le mérite. Et oui, j'ai quitté mon domicile, après ce que vous savez. J'ai estimé que ça méritait véritablement un déplacement, que l'avenir de Henri, du Nord-Montagne, de la Guadeloupe, à la faveur de cette élection municipale, ce deuxième tour méritait le déplacement. Donc, d'oublier la douleur de la peine de maître gère et venir ici soutenir le maire qui le mérite. Je l'ai fait autant plus que ce n'est pas la première fois que je l'ai fait en son temps, en 2014, donc il était déjà ici en compétition. En lui, je suis venu ici régulièrement du temps de Jean-Barre-Fleur, lorsqu'il était maire, et connaissait des difficultés. J'ai été alors président de région, et donc on a aidé la commune. Victor à Paris a pris la suite dans les conditions, comme vous savez, difficiles. Il fait un travail de redressement, un travail de compréhension, d'admédication, en bénéficiant ses dépenses, en bénéficiant sa fiscalité. J'ai bien eu son projet politique, son projet de développement pour sa ville. Eh bien, il évitait d'être soutenu, de poursuivre, lui permettre de poursuivre ce travail-là. Victor à Paris n'est pas seul, dites-vous bien cela. Il n'est pas isolé dans le paysage politique ouadroupéen. Il appartient de votre famille, d'hommes et de femmes, de votre vie. Ici même, il a fait une belle alliance avec les progressistes du BPDG, avec Jean-Marie Clair et les socialistes. Lui-même appartient à un parti absolument important, et toujours important idéologiquement, le parti communiste. Jean-Rafleur me disait qu'il ne faut pas confier les rênes du pays à n'importe quel aventurier, à des gens qui n'ont pas de conviction. Et que si avoir des militants comme Jean-Marie Hubert, eh bien, ils ne seraient plus indépendants ici. La voie n'est pas encore prête pour cela, même si c'est un dos, disons, indépassable, mais n'est pas encore prête. Je vous dis pour lui, n'est pas encore prête pour mettre ce type d'élu à la tête de votre produit. Réfléchissez à deux reprises, à trois reprises. Pesez et sous-pesez avant de vous décider. Vous avez lu les programmes, vous avez comparé les équipes. Vous connaissez la trajectoire de chacun. Celle de Victor Marté et celle de votre compétiteur, de M. Jean-Marie Hubert. Vous connaissez sa trajectoire. Aujourd'hui, je ne sais peu où il est. Est-ce qu'il est à l'UPNG ? Je n'en sais plus rien, moi. En tout cas, il est à droite, il est avec Chalus, qui est la République en marche, qui abîme la France, qui abîme le pays d'Outre-mer et qui abîme la Guadeloupe. Il faut le savoir. J'ai été ministre de la République, j'ai été président de la région, j'ai été député pendant 15 ans. J'ai déjà parlé de Québec, comme on dit, je connais tout ça. Et lorsque vous voyez ces gens-là venir avec des airs d'agneau, vous dire, votez pour moi, je développerai, votez pour moi, la région soutiendra. Qu'a fait la région depuis bientôt 5 ans, ici à Port-Doubis ? Qu'a-t-il apporté ? Pourquoi n'a-t-il pas fait le stade pour lequel nous avions signé Victor Harkin et moi-même à leur président ? Pourquoi il n'est pas fait ? Pourquoi faire rencontre ce que le maire fait venir ici des institutions bancaires, fait venir des activités économiques ? C'est ça qu'il faut pour soutenir l'emploi. Il faut faire venir des entreprises pour payer des impôts, pour que les impôts ne pèsent pas uniquement sur les personnes utiles que vous êtes. Il faut de la juger, il faut de la patience. Il faut pas changer le maire tous les séquences. Oui, c'est vrai, il faut deux à trois mandats pour commencer à avoir des résultats. Il a des résultats après des difficultés. C'est un héritage et je crois que chacun peut le reprendre. Et ici, moi, je loue la manière dont vous avez géré cet héritage-là. Vous n'avez pas fait de polémique avec vos prédécesseurs. Il n'est plus là. Il a fait ce qu'il fallait faire. Qui était premier adjoint à l'époque ? C'est bien celui-là. Qui a autorisé un certain nombre de transactions foncières et qui aujourd'hui se défautent ? C'est bien celui-là. Qui ne défaut jamais les intégrés de Paroubi à la région ? Je suis régulièrement présent à la région. Je connais toutes les aocanes de la région, le fonctionnement de la région, les fonctionnaires de la région, tous les textes de la région. Je n'ai jamais entendu un plaidoyer, une défense argumentée, si je dis, des intérêts de Paroubi par cet homme-là. Aujourd'hui, il prétend être votre mère. Réfléchissez. Et l'alliance qui vous est présentée est une alliance de nouvelles alloies. J'ose le dire, parce que certains ont spéculé sur la vie de l'homme. On fait non pas un calcul politique, mais un calcul biologique de dire qu'il n'y aura pas le mandat, il ne se représentera pas. Et donc, en sous-sconde, il y a des gens qui avancent masqués et demain, vous saurez le maire que vous n'aurez pas choisi. Alors que Victor Houtin avance un visage découvert et vous dit, voilà les difficultés que j'ai connues, voilà les contraintes du développement, voilà le chemin et la trajectoire que je vous propose. Vous pouvez lui faire confiance. Je dirais ici, ce que je dis pas encore ailleurs, en quoi de l'autre. Cette élection municipale, certains veulent la réduire au seul périmètre, au seul frontière de la commune. N'est-ce pas mélanger, ça est à mélanger. Toute élection est politique. Et ceux qui à la région sont des largeurs, sont des macronistes, et qui viennent ici, eh bien, ils affronteront la même politique macroniste. En vous disant, écoutez, levez-vous, allez travailler, on supprime la solidarité, on supprime les retraites, on supprime le régime de chauvage, eh bien, on abîme l'hôpital, on abîme l'école, on abîme les services publics, vous savez ça. Et ceux qui sont dans la classe moyenne, qui touchent en plus que le SMIC, plus de 1 700 euros pour la classe moyenne, vous payez plus d'impôts aujourd'hui, vous savez ça. Alors donc, réfléchissez avant de croire que cette élection-là serait détachée d'enjeux nationaux. vous entendez les manœuvres que l'on veut vous dire et dire que, eh bien ouais, dans 8 mois, il y a une élection régionale, dans 8 mois, il y a une élection départementale. Eh bien, M. Macron, sans encore venir la défaite, eh bien, qui veut reporter les élections après son élection présidentielle. Eh bien, ce n'est pas bien de jouer avec les institutions. On nous a déjà fait le coup du Covid, ok, c'était la nature, on ne pouvait rien. mais certains voulaient déplacer cette élection, ne voulaient même pas organiser le deuxième tour. Alors soyez vigilants, ne croyez pas que les gens soient des agneaux, ce ne sont pas toujours des agneaux ceux-là. Alors allez dimanche, dans deux jours, donc après demain, allez plébisciter votre maire Victor Houtet, allez plébisciter, si je veux dire, la conscience en politique. Il n'a pas renoué ses convictions. Allez le soutenir, allez le porter sur le parvoi, comme vous aviez fait en 2014. Et je n'oubliais pas, j'étais dénice, je suis venu le soutenir, et bien je suis aussi dans la régularité et dans la constance. Nous restons aux côtés de Victor Houtet et j'espère que vous aussi, et bien vous le porterez au fond des yeux. Alors vive Victor Houtet, vive ensemble, vous bonne nuit. Merci. Merci, merci Victor Houtet, merci pour le soutenir, merci camarades et sénateurs. Je crois que ton message a été entendu par la population du Haut-de-la-Montagne, parce qu'ici, je sais que traditionnellement, c'est à plus de 90% que vous votez pour la licence que vous venez. Je vous demanderai de rassembler au-delà du Haut-de-la-Montagne toutes vos connaissances, toutes vos connaissances, toutes vos relations de manière certaine. Dimanche, ce sera une majorité écrasante que nous obtenons ici à Haut-de-la-Montagne. Merci au bureau de votre groupe en palpitant. Alors, population, mes chers amis, mes chers parents, mobilisez-vous et jusqu'à dimanche, il faut nous rester de groupe pour nous faire contrôler les opérations de vote. Alors, merci pour votre attention, merci pour votre solidarité et nous poursuivons pour le groupe et ce soir, nous nous attendons nombreux à la rue Pasteur pour un grand show dans le cadre de ce sélection municipale et communautaire.